L'Europe est un mouvement qui milite pour une Europe plus politique et plus sociale. On le voit bien dans ce contexte de mondialisation et de crise financière. Si on veut exister, si on veut défendre un modèle social, solidaire, des valeurs humanistes, on a besoin d'une Europe forte. Donc cette Europe forte, c'est une Europe plus politique, plus intégrée, moins sur l'intérêt gouvernemental. Et pour cela, sauvons l'Europe milite en faisant des prises de position, en se battant auprès des hommes politiques pour faire valoir une autre vision de l'Europe. Une autre vision de l'Europe, c'est-à-dire ne pas parler d'Europe uniquement parce qu'il y a un traité, uniquement parce qu'il y a des élections, ou uniquement parce qu'on parle d'un sujet technique comme Galiléo ou la PAC. Il faut parler d'Europe vraiment dans tous les domaines, car l'Europe se vit au quotidien, l'Europe existe, il faut faire l'Europe. On se bat aussi en faisant des réunions, des réunions pour montrer aussi qu'il faut politiser l'Europe. Parce que l'Europe, ce n'est pas un machin, l'Europe c'est un outil. L'Europe c'est un outil et il faut qu'au sein de cette Europe, on montre qu'il y a différentes politiques, différentes politiques qui sont possibles, une politique de gauche, une politique de droite, et nous on plaide pour des valeurs progressistes, des valeurs humanistes. Par exemple, on s'était opposé à cette directive retour en expliquant que certes il faut une politique européenne de l'immigration, mais que cette politique doit être humaniste et elle doit prendre en compte la dignité des êtres humains, ça c'est important. L'association s'est née suite au rejet du traité constitutionnel européen en 2005 par les électeurs français, et donc à ce moment-là on a considéré que l'Europe était en danger. Donc il fallait sauver l'Europe. C'est le sens de la tribune qui avait été co-écrite dans le Nouvel Observateur par Jean-Pierre Mignard et Joël Romand. Sauvons l'Europe est toujours d'actualité, pourquoi ? Parce qu'on voit bien que l'Europe est en danger. L'Europe est en danger parce qu'il y a un recul de l'esprit communautaire. Les égoïsmes nationaux sont toujours là, et on a tendance à essayer de faire passer les intérêts nationaux avant les intérêts européens, qui sont pourtant l'intérêt de tous les Européens. Donc il est important aujourd'hui de sauver l'Europe, même si on est d'accord, sauver l'Europe c'est l'affaire. Sauvons l'Europe, c'est un mouvement qui regroupe plusieurs collectifs locaux qui se constituaient, que ce soit à Paris, à Rennes, à Poitiers, à Toulouse ou ailleurs. Donc ce sont différents groupes qui organisent des réunions, qui organisent des manifestations, des événements. Mais nous sommes aussi évidemment présents sur Internet par le site sauvonsleurope.org, par le blog de Sauvons l'Europe, mais aussi dans les nouveaux médias comme Facebook. Donc si vous voulez vous aussi militer pour une Europe plus politique et une Europe plus sociale, rejoignez-nous. Merci. 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 Merci.